Nicolas Poincaré, vous nous faites le portrait du terroriste Carlos qui a été condamné hier à perpétuité. Il était jugé à Paris pour un attentat vieux de 47 ans. Oui, Erido, c'était son dernier procès, sa dernière représentation, sa dernière occasion de s'exprimer publiquement. Ce qu'il a fait, il s'est dit fier de son parcours révolutionnaire. Il a revendiqué être responsable de la mort de 83 personnes, mais pas coupable des faits pour lesquels il était jugé. La Cour d'assistance spéciale l'a tout de même condamné à perpétuité pour ces faits. C'est-à-dire pour cet attentat, pour avoir jeté une grenade au drugstore Publicis, une galerie marchande de Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'était en 1974, il y avait eu deux morts et quatre blessés. A l'énoncé du verdict, Carlos a simplement dit merci beaucoup avant de repartir vers le centre de détention de Poissy, où il purge désormais à 71 ans trois peines de prison à perpétuité. Carlos, c'est le plus célèbre des terroristes pro-Palestinien des années 70. Oui, de son vrai nom, Illich Ramirez Sanchez, un Vénézuélien, fils d'une famille bourgeoise et communiste. Il a fait des études à Londres puis à Moscou. Il s'est ensuite rendu au Proche-Orient où il a créé le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Il a organisé des attentats à Londres. À Paris, il a abattu deux inspecteurs de police. À l'aéroport d'Orly, il a tiré au bazooka sur des avions de la compagnie israélienne El Al. Il l'a fait deux fois. Et puis surtout, son grand acte s'est passé à Vienne, la très spectaculaire prise d'otages de l'OPEP. 66 otages, dont 11 ministres des pays producteurs de pétrole. Les terroristes obtiennent finalement un avion pour gagner l'Algérie où ils ne sont pas inquiétés. Finalement, en 1994, il est repéré au Soudan et les services secrets français organisent son élèvement, son enlèvement. Il est arrêté dans une clinique sur la table d'opération au moment où il se faisait refaire le visage. Sous anesthésie, il est embarqué dans un jet et conduit à Paris. Depuis, il est incarcéré en France, donc depuis 27 ans. En prison, il s'est converti à l'islam et il a épousé son avocate, Isabelle Coutempère. C'est elle qui l'a défendue hier pour ce dernier procès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada